Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, l'Évangile de ce dimanche est un évangile propre à nous mettre mal à l'aise dans notre manière de lire la Bible, de remettre en question notre rapport au texte. Souvent, en effet, il y a une espèce de réflexe culturel, on n'y pense même pas. On le dit parce qu'on l'a entendu dire, on le dit parce que tout le monde le dit. On dit qu'il ne faut pas prendre le texte biblique au pied de la lettre. Nous sommes des gens intelligents, nous sommes au XXIe siècle, il faut avoir du recul, il faut savoir interpréter et adapter au monde dans lequel nous vivons. Certainement. Et on continue en expliquant, il faut plutôt que de suivre la lettre, il vaut mieux chercher l'esprit de la lettre, vivre dans l'esprit de la lettre. C'est ça qui compte. Je n'en doute pas une seconde. Mais ce genre d'argumentaire, s'il n'est pas son fondement, et s'il contient même une vérité certaine, nous sert en général d'échappatoire pour ne pas affronter la difficulté, l'exigence extraordinaire de certains versets bibliques, de certaines paroles du Seigneur Jésus. Et voici qu'aujourd'hui, notre petite stratégie de fuite va être mise en échec. Parce qu'à deux ou trois versets d'écart, nous avons deux phrases extrêmement différentes. La première, où le Seigneur Jésus dit « Celui qui n'est pas contre nous est avec nous ». Et là, ce verset inclusif, alors aujourd'hui la mode c'est l'église inclusive, on y va à gogo, il ne faut éclure personne, il n'y a aucun critère. Enfin, on n'annonce même plus l'évangile, l'essentiel c'est qu'il y ait de la bonne volonté. Donc, on dit « Celui qui n'est pas contre nous est avec nous ». C'est le Seigneur qui l'a dit, et sans se poser la moindre question, on prend le verset au pied de la lettre. On se garde bien de toute interprétation, de toute mise en perspective et de toute question sur la manière de le mettre en application. Il nous va bien, on le prend. Et puis un tout petit peu plus loin, mais vraiment pas grand-chose. Vous voyez, deux ou trois lignes plus bas. Et il est écrit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la ». Alors là, vous imaginez bien que c'est instantané aussi. C'est sans se poser davantage de questions. On dit la même chose, mais exactement avec l'argument contraire. On dit « Faut quand même pas prendre la Bible au pied de la lettre. Faudrait voir quand même à interpréter, prendre du recul, mettre dans le contexte, se demander comment on doit l'appliquer. On va pas se mettre à couper des mains. » Ben non, bien sûr, on va pas se mettre à couper des mains. Ça serait ridicule et barbare. Mais vous voyez que dans notre rapport au texte, il y a quelque chose qui pêche. Alors comment on s'en sort ? Est-ce qu'il y a des versets qu'il faut prendre au pied de la lettre et d'autres qu'il faut prendre dans une interprétation très lâche, très vaste, très arrangeante ? Et lesquelles ? Et comment les reconnaître ? Commençons par le premier verset. « Celui qui n'est pas contre nous est pour nous, dit le Seigneur Jésus. » Celui qui n'est pas contre nous, ça n'est quand même pas grand-chose. On connaît plein de monde et puis peut-être même qu'un oseur. Quand le témoignage devient difficile, on en fait partie. Ou alors on adopte le langage de tous ces gens qui disent « Jésus, j'ai rien contre lui. C'était un grand sage. C'était un grand maître spirituel. C'était un homme sincère. C'était un homme courageux. Il a fait des miracles. Tout ça, je le reconnais. » Oui, ben on est loin de la foi quand on dit ça. Est-ce qu'il suffit de dire ça pour être reconnu parmi ceux qui appartiennent au Christ ? Eh bien, je propose que nous commencions par aller dans le sens de notre spontanéité et de dire « Puisque nous prenons volontiers ce verset au pied de la lettre, prenons-le au pied de la lettre. Que nous dit la lettre ? » « Celui qui n'est pas contre nous. » Cette expression, nous la connaissons bien. Imaginons qu'un ami nous reçoive parce que, comme par hasard, nous avons été sonnés à sa porte à l'heure de l'apéritif. Et puis, il nous dit « Assieds-toi bien, installe-toi, tu vas bien rester cinq minutes. Je vais te proposer une bière. Tu boiras bien quelque chose ? » Il dit « Oh, ben, j'ai rien contre. » « J'ai rien contre de partager un verre avec mon ami. » « Ben, ça, c'est sûr. » « En même temps, s'il n'y a pas de verre, si on ne trinque pas, je resterai quand même. » « Parce que, mon ami, j'ai d'autres motivations de venir le voir que de boire l'apéritif. » « Bon, enfin, si on peut joindre l'utile à l'agréable. » « Enfin, si on peut discuter des choses dont on avait à discuter et en même temps partager un verre, pourquoi pas ? » « Ça n'en sera que mieux. » « J'ai rien contre. » Et c'est dans ce sens-là, je crois, que nous entendons d'abord celui qui n'est pas contre nous. « Bon, j'ai rien contre vous. J'ai pas les mêmes objectifs. J'ai pas la même manière de vivre. J'ai pas la même manière de penser. » « Bon, enfin, ça ne me gêne pas d'être assis à votre table. » « On n'est pas des sauvages. » « Ben, j'ai rien contre Jésus. » C'est dans ce sens-là que nous l'entendons d'abord. Or, justement, ce sens-là ne peut pas s'appliquer. Si on est vraiment attentif au sens littéral, eh bien, on voit que ce sens-là, c'est pas dans ce sens-là que ce verset peut être compris. Je donne un autre exemple. Imaginons des fiancés qui sont fortement épris l'un de l'autre. Et voilà que le jeune homme tente des projets d'avenir. Et il dit à sa dulcinée « Écoute, tu sais, je pense sérieusement au mariage. Et je me demande ce que tu en penses. Enfin, comment tu envisages l'avenir, toi aussi ? Est-ce que l'idée du mariage te déplairait ? » Et la demoiselle pourrait répondre, par exemple, « Oh ben, j'y pense beaucoup, moi aussi. » Tu sais que, pour moi, un mariage chrétien, c'est quelque chose qui engage et qui exige la fidélité, par exemple. Et imaginez que le fiancé lui réponde « Oh ben, moi, la fidélité, j'ai rien contre. » Je crois que la demoiselle lui dirait « Comment ça, t'as rien contre ? » « Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai rien contre ? » Et que, tout à coup, la réponse, la déclaration du jeune homme devient suspecte. Pour quelque chose d'aussi grave et d'aussi important que la fidélité conjugale, on ne peut pas se contenter d'une réponse du style « J'ai rien contre. » Parce que ça veut dire « Je suis pas fermement intéressé, je suis pas totalement impliqué. » « J'ai rien contre. » Ça veut dire « A priori, quand on en parle comme ça, maintenant qu'on est jeune et qu'on est fortement amoureux, je suis plutôt favorable. » « Enfin, on verra. » « On verra quand tu vieilliras. » « On verra, on réévaluera quand la tentation se présentera. » « Enfin, si je trouve une autre qui a des beaux yeux, peut-être que je la suivrai. » « Peut-être pas. » « Enfin, je vais pas chercher. » « Mais si l'occasion se présente, on verra bien. » « La fidélité, j'ai rien contre. » Ça veut dire « On en rediscutera quand les choses sérieuses se présenteront. » Ça veut dire « Je ne veux pas m'engager à être fidèle. » Ça veut dire « La fidélité, ça ne m'intéresse pas, en fait. » « Tant que ça reste des mots, ça va bien. » « Mais dans la réalité concrète, ça ne m'intéresse pas. » Alors, frères et sœurs, vous voyez pourquoi j'ai pris cet exemple ? Parce que quand il s'agit du Seigneur Jésus, on parle d'une alliance. La plus belle et la plus profonde qui soit. Et elle réclame la fidélité, évidemment, mais bien davantage. Alors, quand le Seigneur dit « Celui qui n'est pas contre nous », ça ne veut pas dire « Celui qui, dans le principe, supporte l'idée qu'il y a des chrétiens et qui n'est pas défavorable à ce que les chrétiens existent. » On va bien au-delà de ça. Celui qui n'est pas contre le Seigneur Jésus, c'est celui qui ne contradit pas le mouvement de l'Esprit Saint en lui. Et c'est bien ce qu'explique Jésus lorsque le Seigneur nous dit « Ici, il fait des miracles en mon nom. » Il ne va pas aller cinq minutes après se mettre à dire du mal de moi. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien contre le mouvement de l'Esprit Saint en lui. Il ne le contradit pas. Et comme il ne le contredit pas, l'Esprit demeure en lui. Et même l'Esprit ne lui aurait pas donné de faire ses miracles s'il n'était pas dans une dynamique d'obéissance, d'écoute, de soumission aux suggestions de l'Esprit Saint. S'il n'était pas capable de laisser l'Esprit agir en lui, car c'est toujours par la puissance de Dieu qu'on accomplit le bien. Et puisque l'Esprit demeure en lui, il ne dira rien contre le Christ, évidemment. Celui qui n'est pas contre le Christ, c'est celui qui est entièrement voué à l'Esprit Saint. Alors évidemment, il ne peut pas être contre le Christ. Car c'est l'Esprit qui nous fait crier à bas-père, c'est l'Esprit qui nous fait reconnaître Jésus comme le Christ et le Seigneur. Oui, frères et sœurs, comme il est important de prendre les versets bibliques au pied de la lettre, ça ne veut pas dire dans une espèce de radicalisme qui nous empêche de réfléchir et qui ressemble à un fondamentalisme qui ne voudrait pas s'avouer. C'est simplement, il faut creuser, il faut creuser le texte, il faut réfléchir au sens. Il faut réfléchir à la lettre pour trouver l'Esprit de la lettre. Et c'est ainsi que nous accueillons le deuxième verset problématique. Si ta main est une occasion de péché, coupe-la. Ou si c'est ton œil, arrache-le. Restons sur l'exemple de la main, ça suffit bien. Après, c'est pour tout pareil, que ce soit la main, le pied, la langue, peu importe. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se mettre à couper des mains ? Parce que c'est barbare ? Parce que ça fait mal ? La véritable raison la plus profonde, il y en a toujours plusieurs, mais la plus profonde, pourquoi ? C'est parce que le Seigneur ne parle pas de questions anatomiques. Le Seigneur, il parle de celui qui est un pécheur. Prenons l'exemple de la langue, c'est peut-être plus facile à illustrer. Imaginons que nous ayons la sale habitude de propager des médisances à propos de nos frères. Si chaque fois qu'on dit médisance, il fallait nous couper la langue, ça servirait à quoi ? Parce que ces médisances, qui nous viennent spontanément à la bouche, elles naissent dans notre cœur, elles se développent dans notre esprit, avant de sortir par nos paroles. Nous couper la langue ne changerait pas grand-chose. Il faudrait alors nous couper le cerveau, qui est capable de former ses phrases, ou nous arracher le cœur, qui est capable de juger le frère. Si on veut être radical, allons jusque-là, après tout. Donc on voit bien que si on nous coupait la langue, ça ne nous empêcherait pas de le penser. Ça ne nous empêcherait pas de l'écrire. Ça ne nous empêcherait pas de nous faire comprendre en disant, « Ce frère, si vous saviez comme il est ! » Et imaginons celui qui serait un voleur, on lui couperait la main parce qu'il a volé. Mais s'il est un voleur, il volera autrement, il vaudra autre chose. C'est le fait d'être un voleur qui gêne Jésus. C'est le fait d'être un menteur. C'est le fait d'être un juge pour son frère qui gêne Jésus. Et donc la première manière de recevoir au pied de la lettre ce verset, c'est de dire « Il faut faire un inventaire complet. » Parce que si ma main est capable de prendre, mon pied est capable de me conduire sur les chemins du péché, ma langue est capable de faire etc. etc. Et mon œil et etc. C'est donc d'abord un appel à l'inventaire. Et ensuite, de réaliser ce que peut représenter cette main. Alors évidemment, la main telle que nous en parlons maintenant, qui nous fait prendre pour voler, pour nous accaparer, pour brutaliser, cette main, elle nous conduit à faire des actes mauvais. D'accord. Mais elle nous vient de Dieu. Dans le projet de Dieu, cette main, elle est faite pour construire. Elle est faite pour offrir. Elle est faite pour soigner. Cette main, Dieu nous l'a donnée pour aimer. Et c'est ça qui est intéressant. Dieu nous donne une main pour aimer. Et Dieu nous dit, si cette main est une occasion de chute, il vaut mieux ne pas l'avoir. C'est-à-dire que ce qui est plus important que tout, ça n'est pas de faire le bien. Ça n'est pas de soigner ses frères ou d'offrir ses biens ou de je ne sais quoi. Le plus important, c'est de rester auprès du Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus préfère que nous soyons auprès de lui, quand bien même cela obligerait que nous nous amputions d'une capacité à faire le bien. Quand bien même cela impliquerait que nous devrions renoncer à des qualités qu'il nous a données pour construire le royaume. Le Seigneur nous dit, vaut mieux être estropié, vaut mieux être amputé et être dans le royaume et être près de moi. C'est ça l'essentiel. Alors il faut bien que nous, dans l'inventaire que nous sommes invités à faire cette semaine, il faut bien que nous considérions nos qualités, nos moyens de faire le bien et que nous soyons beaucoup plus radicales que nous le sommes. En disant aujourd'hui peut-être, c'est vrai que ma main me conduit à faire des mauvaises choses, mais je ne vais pas y renoncer parce que d'un autre côté, parce qu'en même temps, cette main me sert à faire le bien et je ne saurais y renoncer parce que c'est par ce bien que je vais gagner mon ciel ou que je vais plaire à Dieu. Eh bien le Seigneur nous répond, non c'est pas comme ça que tu me plais le plus. Je suis évidemment heureux que tu fasses le bien, c'est bien pour ça que je t'ai donné une main. Mais ce qui réjouit mon cœur, c'est que tu sois en communion avec moi, c'est que tu choisisses plus que tout de rester auprès de moi, que tu renonces à ce que tes pieds t'entraînent sur la route du péché, non pas parce que c'est un péché, non pas parce qu'en péchant, tu vas souffrir ou tu vas te mettre dans une mauvaise disposition ou tu vas te faire du mal au frère, mais parce qu'en suivant ce chemin, tu t'éloigneras de moi. Vous voyez, frères et sœurs, une fois de plus, c'est en rentrant dans la lettre, c'est en nous tenant au pied de la lettre de telle manière qu'on la laisse nous remettre en question, qu'on reçoit l'esprit de la lettre. Il n'y a pas d'opposition entre la lettre et l'esprit, évidemment. Et il faut déplier chaque verset pour trouver le trésor spirituel qu'il contient. Alors non, frères et sœurs, effectivement, le Seigneur ne veut pas que nous nous mettions à couper des mains, des pieds ou arracher des yeux ou que sais-je. Il est beaucoup plus exigeant que ça. Il veut qu'on renonce à tout, même à notre capacité à faire le bien. Il veut qu'on renonce à tout et surtout à toutes les œuvres dont nous sommes fiers pour une et une seule chose. consoler son sacré cœur. Le Seigneur est d'une exigence extrême en ce dimanche où il nous dit, il ne suffit pas d'être un homme de bonne volonté, il ne suffit pas d'avoir la volonté de bien faire. Pour être reconnu dans le club des amis de Jésus, être près de son cœur, c'est une exigence extrême qui demande la soumission à son esprit. En toutes choses dans notre vie, le Seigneur nous demande de ne pas contrarier en nous l'esprit, de ne rien avoir contre l'esprit, de ne rien faire contre l'esprit. Alors nous ne serons pas contre Jésus et nous resterons auprès de lui pour l'aimer comme il convient. Alors, Seigneur Esprit Saint, nous nous tournons vers toi à présent. Saisis-toi de nous. Nous ne voulons rien opposer. Nous déposons tout. Tout ce que nous avons fait de bien, tout ce que nous avons fait de mal, toutes nos capacités à faire le bien, tout ce que le Seigneur nous a donné, tout ce dont nous sommes fiers dans la vie, on dépose tout. Et on te le dit, Seigneur Esprit Saint, saisis-toi de nous. Nous ne voulons rien avoir contre toi. Seigneur Esprit Saint, nous t'offrons nos mains, nous t'offrons nos pieds, nous t'offrons nos yeux, que tout serve à la louange de Dieu. Et par-dessus tout, nous t'offrons nos cœurs. Apprends-nous à aimer le cœur de Jésus. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !